Salut Rebelle Créative, aujourd'hui je réponds à la question fatale. Comment te faire passer en premier sans culpabiliser ? Oh oui, nous les femmes, nous sommes censées avoir le cœur sur la main et faire passer le bien-être de tout le monde, notre famille, notre mari, nos enfants, la communauté, avant le nôtre. D'ailleurs, c'est la valeur ultime par laquelle nous sommes mesurés. Est-ce que tu es une bonne mère, une bonne femme ? C'est par ta capacité à faire passer les besoins des autres avant le tien. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, c'est difficile effectivement de prendre ce premier rôle dans ta propre vie quand tu as été destinée toute ta vie à ce fameux rôle secondaire. Mais aujourd'hui, je vais te partager trois étapes zéro complexes pour t'aider à reprendre ce premier rôle dans ta vie. Alors, tu es prête ? C'est parti ! La première étape, c'est d'accepter la culpabilité. Point à la ligne. Tu n'essaies plus d'éviter. Oui, quand tu vas dire non à ton fils. Oui, quand tu vas dire non à ton mari. Oui, quand tu vas dire non à l'école de tes enfants. Ils vont ressentir quelque chose. Et toi aussi, tu vas ressentir de la culpabilité. Et tu auras peut-être envie de dire « Oui, mais on peut peut-être arranger. » Mais non, tu ne vas rien dire. Tu ne vas rien dire parce que quoi ? Étape 2. Prends des décisions justes. Les décisions justes, ce n'est pas les décisions par lesquelles tu vas être aimée ou vue comme étant la meilleure ou quoi que ce soit, comme une bonne femme. Non ! Les décisions justes, ce sont celles qui respectent tes besoins. Les décisions justes, ce sont celles qui ne vont pas te donner du ressentiment envers les autres. Tu veux prendre des décisions avec lesquelles tu te sens bien et aligné. Tu veux ressentir de l'amour pour tes enfants, pour ton mari, pour tes amis, pour toutes les personnes qui comptent dans ta vie. Tu veux ressentir de l'amour et non du ressentiment, du regret. Donc, prends les décisions justes qui vont te permettre de n'avoir que de l'amour pour toutes les personnes qui t'entourent. La troisième étape, c'est de te rappeler que tu enseignes par l'exemple. Les mots n'enseignent rien du tout. On le sait, d'accord ? Mais tant que tu n'as pas fait l'expérience d'une chose, tu as juste une idée de ce dont on parle. Si demain, je te dis, tiens, le miel, c'est sucré, c'est collant, super ! Tu as une idée de quoi je te parle, mais le jour où tu vas te mettre du miel dans la bouche et que tu vas goûter la texture et le type de sucre que c'est, tu sauras enfin c'est quoi le miel. C'est la même chose pour absolument tout. Quand une personne qui t'est proche te voit te faire passer en premier, malgré l'inconfort que tu ressens, tu lui apprends et tu lui donnes le droit de se faire passer en premier, elle aussi. C'est en adoptant le comportement que tu veux vraiment, que tu vas l'enseigner à d'autres. Donc, c'est ce qui termine cette inspiration. Donc là, maman, j'aimerais savoir, toi, dans les trois étapes que je t'ai partagées, et laquelle résonne pour toi ? Laquelle appliques-tu déjà en ce moment ? Laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais savoir quelle est ta perspective des choses. Bon, maintenant, c'est que cette capsule est terminée, peut-être que tu en veux plus, alors rejoins-moi sur rebelle-créative.com. Tu trouveras une tonne d'inspiration comme celle-ci. Alors, d'ici là, moi, je te dis à la prochaine. C'était Henriette Nendaka. Et surtout, n'oublie pas, agis comme une rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe, et bien sûr, sans stress ! Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada